L'ère de jeu du campus d'Abo-Mekalavi a servi de cadre à la première édition du tournoi du jeu de balle au tambourin, dénommé Tournoi Foutou. Compétition à l'honneur du deuxième vice-président de la Fédération Béninoise du jeu de balle au tambourin, président de la région Afrique du jeu de balle au tambourin. L'initiative de ce tournoi en réalité n'est pas venue de moi, ce sont les joueurs qui ont initié ce tournoi à cause de deux ans de mon bar à Waison. Donc ce n'est pas moi qui ai initié ça, ils ont dit qu'ils vont initier un tournoi au nom de Waison de mon bar pour dire qu'il faut que chaque année ils vont penser à ce bar parce que c'est le promoteur, c'est celui qui donne, qui aide la fédération. Ils ont dit bon, je suis d'accord et ça a été accepté par moi-même, ils ont dit je suis d'accord et je vais les accompagner. Une compétition soutenue par la Fédération Béninoise du jeu de balle au tambourin dont le président a honoré de sa présence cette finale. Pour ce nouveau mois qui commence, rempli de compétition, parce que bientôt nous irons au championnat, je crois que ce tournoi, comme l'a dit le comité d'organisation, nous allons essayer de voir comment il faut pérenniser ce tournoi pour que ce soit un tournoi statutaire. Au terme de la compétition, les vainqueurs ont été honorés. Une chose d'abord est de gagner un titre, mais la chose la plus difficile, c'est de rester toujours champion. Parce que champion une fois, disons champion toujours, mais il faut quand même travailler beaucoup plus pour pouvoir aussi maintenir. Parce que l'adversaire ne va pas revenir, d'accord, les bras brûlants, ils vont venir en force et il faudrait que nous-mêmes, il ne faudrait pas qu'on prenne du zèle. On ne continue toujours pas à travailler pour maintenir le cap et garder toujours le titre de championnat. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, mon équipe avance très bien. Je vois qu'on est en train de faire de belles parts, on a remonté notre technique par rapport à avant. Et je nous conseille de continuer dans cette lancée-là. Les entraînements ont payé et on ne va pas lâcher. C'est une initiative de l'ensemble sportif des étudiants et eux, dont la présidente en activité est une tambourinaire qui n'entend pas s'arrêter à cette première édition.